Musique Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Je suis Norbert Moutier, voilà, mon parcours, il a toujours été lié au cinéma, depuis la toute petite enfance. Le premier film que j'ai vu, c'est un film qui m'a profondément déplu. Ma mère avait cru, bon, on m'en venait voir Les Trois Caballeros, une production distincte, en fait, je m'étais emmerdé comme pas possible. Et donc, quand on est parti dans le hall, j'ai vu une affiche avec un film de Randolph Scott, tout ça, j'ai dit c'est ça que je veux voir, bon, et puis ça a démarré comme ça. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à ramasser les pavés de presse, ensuite, bon, ben, j'ai acheté des ciné-revues, des ciné-romans, quand il n'y avait pas la vidéo. Le seul moyen de revivre un film, c'était le ciné-romans, c'était comme un photoroman, mais c'était des photogrammes de films. Et puis, des revues, des affiches, enfin, bon, ce que tout collectionneur fait, quoi. Le magasin est ouvert depuis fin 1986, c'est-à-dire, il rentre dans sa 23e année. Au début, j'ai commencé à vendre, bien sûr, de la bande dessinée, des choses comme ça. Et puis, ça a été un vidéoclub de quartier tout à fait ordinaire, banal, avec quelques nouveautés et les fonds de catalogue habituels. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait une clientèle qui aimait le fantastique, ce qui correspondait, on le verra plus tard, aux fanzines que j'éditais déjà depuis longtemps. Et je me suis mis, donc, à archiver tout ce que je pouvais en fantastique, peplum, western italien, polar italien et tout ça. Donc, j'ai fait les vidéoclubs de la région parisienne, de Paris, pour ramasser tout ça, pour faire un fond spécialisé. Monster Beast, pour l'instant, il y a eu deux séries. Il y a eu une première série qui a démarré en mars 1979, qui va fêter sa 130e anniversaire, avec plusieurs sujets, un petit peu comme il y a l'écran fantastique, Man Movie, il y a plusieurs sujets. Et puis, en 1992, j'ai lancé une série où il n'y avait plus qu'un thème, soit un acteur, soit un genre, soit un réalisateur, avec un seul sujet. C'est la série actuelle, et il y en a, à l'heure actuelle, 82, différents. C'est uniquement des thèmes qui me plaisent. Sinon, je ne m'amuserais pas à travailler sur, bon, pour ne pas les citer, Godard ou des gens comme ça, ce n'est pas du tout mon style de cinéma. Donc, il faut que ce soit un sujet qui me plaise. Je ne les ai pas tous. J'ai écrit pratiquement la plus grande partie, mais il y en a que je n'ai pas écrit, que des gens m'ont proposé, parce qu'ils ne pouvaient pas les sortir en bouquins, des choses comme ça. Dès l'instant que ça rentrait dans l'esprit de la collection, c'était bon. J'ai beaucoup fait sur le cinéma italien, parce que ça m'était très demandé. J'ai fait pratiquement tous les réalisateurs italiens, Fulchi, Argento, Damato et tout ça, des acteurs également. Et puis, il y a une seconde clientèle qui s'est amenée, c'est celle des seniors. Et les seniors, c'est les années 50 et le western. Donc, de temps en temps, je fais un fascicule sur un cow-boy, quoi. On dit Murphy, Ronald Scott, ça marche très bien. C'est un autre créneau, ça me fait plaisir de le faire, parce que j'ai vécu ces films-là, donc pas de problème, c'est diversifié. Le dernier paru, c'est Edwige Venech, la belle Edwige Venech, que j'essaie de réhabiliter également en tant qu'actrice, parce que comme elle était belle, comme la plupart des belles filles, on ne leur attribue pas de talent. Et en fait, c'était une très bonne comédienne. Les nouveaux numéros, il y a toujours ce fameux polar italien numéro 2, qui va enfin se terminer, c'est celui qu'on me demande le plus. Il y a un numéro qui apparemment a l'air d'être demandé, c'est les films de Dracula, et un autre sur les singes au cinéma, dont, bien sûr, King Kong. Mais il y aura des singes très, très bizarres, complètement oubliés, ignorés, avec des illustrations délirantes. Avec 82 numéros, j'en ai déjà couverts pas mal, mais il y a encore plein de choses qui me tendent, bien sûr. Ça va à l'infini. Il y aurait de quoi en faire encore autant, je pense, sans problème. Il y a toujours des réalisateurs, des acteurs, des thèmes à traiter, tout en restant dans cette partie quand même bien ciblée d'un cinéma vice. Internet, ça m'aide à la diffusion, parce qu'il y a un site maintenant, ça amène quand même des ventes nouvelles. J'y puise beaucoup d'informations, comme tout le monde, et puis c'est pas... Non, c'est un concurrent différent. Il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent avoir un magazine papier plutôt qu'Internet, et puis bon, en général, bon, ils font les deux. Le passage de Jésus-Franco à la Cinémathèque, je trouve ça très bien. C'est un hommage tardif, dirons-nous, parce que je crois que le pauvre, malheureusement, il n'est pas en bonne santé. C'est très curieux, parce que c'est un petit peu le phénomène de Jean-Rolin. Ce sont des gens qu'on a vilipendés, mais comme c'est pas possible, à l'époque de leur début, et même un peu plus tard, et puis qui sont encensés maintenant à l'extrême, disons. Il n'y a pas de milieu. C'est très curieux. Comment définir l'univers de mes films ? Ça a été très varié, en fait, en fonction des moyens que j'ai pu avoir. J'en ai fait deux qui sont des petits professionnels aux États-Unis. Il y avait très peu d'argent, mais il y avait quand même une équipe technique, des comédiens professionnels. Et puis il y a ceux que j'ai tournés en vidéo en désespoir de cause, parce que je ne pouvais pas les monter autrement. Bon, quand on fait un film avec 1 500 ou 2 000 euros, il ne faut pas s'attendre, en long métrage, à voir autre chose que de la série Z. Ne rêvons pas. Ce qui est très curieux, c'est que quand je les ai faits, je les ai diffusés moi-même en vidéo, et j'ai eu toutes les peines du monde à les vendre, portant un prix de 99 francs, alors qu'il me revêt en gros à 65-69 francs, où il y a un peu la marge, j'avais énormément de peine. Il a fallu, je ne sais pas, au moins 3 ans pour les écouler. Et puis maintenant, bizarrement, tout le monde les veut, tout le monde les recherche. Ils se vendent des fois à des prix exorbitants sur Internet. Bon, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada